Bonjour à tous les calcinés, on est là et oui pour une nouvelle qui est tombée. Alors on en a déjà parlé de la série Fallout, mais là, aïe, la production va commencer cette année. Annoncée durant l'été 2020, la série TV Fallout n'a pas donné beaucoup de signes de vie parce que oui, il y avait énormément de boulot, parce que oui, vous allez savoir pourquoi. Et pourtant le projet est toujours sur les rails et il est même très bien avancé. Pour rappeler, l'univers de Fallout, pour ceux qui ne connaissent pas Fallout, c'est un univers post-apocalyptique de Fallout, comme le nom l'indique, basé sur la célèbre licence de jeux vidéo appartenant à Bethesda et Xbox. Parce que oui, du coup, la licence Fallout est et appartient à Xbox. Donc elle sera adaptée par Jonathan Nolan, c'est lui en gros qui a écrit pour Westworld, Person of Interest, et Lisa Joyce. Donc elle, elle a fait Burn Notice et Westworld. Voilà, donc c'est des scénaristes qui connaissent un peu le post-apo, mais après voilà, ils ont quand même un cahier des charges, et vous allez voir qui c'est le cahier des charges. Et là, les amis... Je l'adore ce mec, on va voir ça après. Qui se chargeront de la production, voilà. La série a été commandée par Amazon Prime Vidéo et selon les indiscrétions de Deadline, la production va démarrer en 2022. Sous la direction de Jonathan Nolan. 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 Enfin bref, vous avez compris quoi. Donc Fallout, la série télévisée, provient d'Amazon Studio et de Kilter Film, en association avec Bethesda Game Studio et Bethesda Softwork, avec les producteurs exécutifs Nolan, Joy et Athena Wickham. Pour Kilter Film, Todd Howard. Eh oui, Todd Howard va donner ce petit grain de sel dans la série. Et c'est là que je trouve ça super drôle, parce que Todd Howard, l'homme, quand Fallout partait en couille dès sa sortie, était en train de sombrer, était en train de se prendre des cailloux, enfin des cailloux, des pavés, Todd Howard était lui parti en vacances. Oui, parti en vacances. Ah, il nous a tellement promis de choses. J'adore ce mec, hein. C'est pas pour... J'adore ce mec, Todd Howard. J'aime bien ses idées et tout. Et voilà, il a des idées qui font que j'adore ses jeux, quoi. Mais voilà, il est un petit peu mytho. Todd Howard pour Bethesda Game Studio et James Altman pour Bethesda Softworks. Voici ce qu'indiquait le communiqué publié en 2020. Fallout est l'une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d'immombrables heures que nous aurions pu passer avec la famille et les amis. On dirait que le mec, il regrette déjà. Nous sommes donc extrêmement excités de nous associer à Todd Howard et au reste de ces fous talentueux chez Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et obscurément drôle avec Amazon Studio. Bon, ben là, tout est déjà empilé, fait, etc. Là, franchement, là, tout est parti. Ça va se faire, c'est sûr. Donc là, Todd Howard, si vous ne le connaissez pas, c'est quelque chose. Et Todd Howard, donc, il va aider, justement, il va faire partie, une infime partie pour, voilà, pour cadrer un petit peu le truc. Et ça, franchement, c'est assez cool. C'est assez cool. Après, voilà, ils n'ont pas mis n'importe qui pour créer la série. Je trouve ça bien. Je pense que pour les fans de Fallout, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça aurait pu être pire, parce qu'évidemment, vu que ça part d'un jeu vidéo et pas d'un livre, The Witcher, à la base, c'est parti d'un livre qui a été après fait en jeu et du jeu à la série. Là, Fallout, c'est vraiment... Ça sort de la tête de Bethesda. C'est comme Elder Scrolls, tout ça. C'est des jeux... C'est des jeux qui font énormément de fans. Voilà, ils ont des idées dans la tête. Ils doivent se droguer, je pense. Il doit y avoir une partie qui n'est pas tout à fait claire. Ça doit être comme ça qu'ils se font embaucher, les mecs. Il y aura aussi un Robertson Douaret. Douaret. Je ne sais pas comment ça se prononce en français. qui a géré le Captain Marvel et Tomb Raider. Voilà, qui sera de la partie. Du côté de la production, quoi. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, Fallout. On va résumer. Parce qu'en fait, ça se passe sur des siècles, selon les épisodes. Donc là, on va résumer le truc. J'ai trouvé un petit article qui résume pas mal. Ça résume vite fait, quoi. Vite fait, mais vraiment vite fait. Un RPG jeu de rôle rétro-futuriste résultant d'un bombardement nucléaire le 23 octobre 2077 ayant décimé la majeure partie de la planète. Dans Fallout, la guerre froide a duré une cinquantaine d'années supplémentaires. Le conflit entre les Etats-Unis et l'URSS s'est prolongé jusqu'aux années 2040-2050. Dès 2060, la terre manque de ressources et le conflit s'envenime. L'URSS perd la guerre froide et s'effondre. Les USA colonisent le Canada. La République populaire de Chine attaque l'Alaska. Une nouvelle guerre mondiale éclate. A ce jour, la saga Fallout compte 4 opus principaux. Dernièrement, Bethesda a annoncé qu'à Fallout 5, était en phase de pré-production pour arriver sur Xbox et PC dans plusieurs années. Ça, ça a fallu sans douter. De toute façon, on va revenir dessus car moi, en étant fan, je serai sur la série, évidemment. Allez, je vous dis ciao, ciao, le petit pouce, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao.